Chut, Somnifère, le podcast. On va prendre ensemble le temps de refermer ce mercredi, on met toutes nos préoccupations de côté dans un petit tiroir de notre esprit, et on s'abandonne tranquillement sur le matelas. En prenant le soin de bien relâcher les épaules, la mâchoire, et toutes les tensions que nous pourrions identifier. Dans un premier temps, on va prendre une première inspiration, en comptant jusqu'à quatre à l'inspire, et jusqu'à quatre à l'expire. Je vous laisse répéter l'exercice pendant une petite minute. On compte jusqu'à quatre à l'inspire, et jusqu'à quatre à l'expire. Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez à présent reprendre une respiration naturelle. Prenez un petit instant pour détendre tous les petits muscles de votre visage, votre mâchoire, votre langue, le point entre vos deux sourcils et votre front. On va à présent finir par une courte méditation. Il s'agit simplement de se concentrer sur sa respiration, sur les mouvements qu'elle provoque, à chaque inspire et à chaque expire. sans avoir aucune attente, en étant tout simplement présent. attentif à son corps, à ses mouvements, à sa température, à sa position sur le matelas, à l'air que l'on inspire et que l'on expire. à notre ventre qui monte et qui descend. ... Sous-titrage ST' 501 Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir Le mariage de l'or de Saint-Simon et son curieux dénouement a cessé depuis longtemps d'être un sujet d'intérêt dans le milieu aristocratique qui forme l'entourage de l'infortuné marié. De nouveaux scandales l'ont éclipsé, et leurs détails plus piquants ont détourné les conversations de ce drame, déjà vieux de quatre ans. Mais les faits qui s'y rattachent n'ont jamais été bien connus du public. De plus, mon ami Sherlock Holmes a grandement participé à la solution du problème, et en publiant ses mémoires, je croirais manquer à ma tâche en ne relatant pas cet étrange épisode. Quelques semaines avant mon mariage, au temps où je demeurais avec Holmes dans Baker Street, mon ami, au retour d'une promenade, trouva une lettre sur la table du salon. Je n'étais pas sorti de la journée, le temps s'était mis à la pluie et au vent, et je souffrais de la balle dont j'avais été atteint en Afghanistan et qui n'avait pu être extraite. Donc, allongé sur une chaise, les jambes croisées, je m'étais entouré d'un monceau de journaux. Lorsque je les eus tous lus et éparpillés autour de moi, je demeurais paresseusement étendu, sans penser à grand-chose, me demandant toutefois de qui pouvait venir la lettre dont j'avais sous les yeux le cachet armorier. — Vous avez là une lettre très élégante, dit-je à Holmes quand il rentra. Cela contraste avec vos lettres de ce matin qui, si je ne me trompe, étaient écrites par un marchand de poissons et par un douanier. — Oui, ma correspondance a certainement le charme de la variété, me répondait-il en souriant. Et les plus humbles missives sont souvent les plus intéressantes. Celle-ci m'a tout l'air d'une de ces malencontreuses convocations à vous ennuyer ou à mentir. Il brisa le cachet et parcourut la lettre. — Mais voilà qui pourrait bien ne pas être banal. — Rien de mondain, alors. — Non, c'est tout à fait professionnel. Et cela vient d'un membre de l'aristocratie, d'un des premiers de l'Angleterre. Mon cher ami, je vous félicite. — Je vous assure, Watson, et cela sans la moindre affectation, que la position sociale d'un client m'est parfaitement indifférente. Je ne considère jamais que le plus ou le moins d'intérêt de son affaire. Mais il est possible que celle-ci en présente une certaine dose. — Vous avez lu les journaux d'une façon suivie dernièrement, n'est-ce pas ? — Oui, plutôt, dis-je mélancoliquement en désignant du doigt un énorme tas de journaux qui gisaient dans un coin. Je n'ai pas autre chose à faire. — C'est très heureux, car vous allez peut-être pouvoir me renseigner. — Je ne lis jamais que les nouvelles judiciaires et les correspondances personnelles. Celles-ci sont toujours instructives. Mais si vous êtes bien au courant des nouvelles, vous devez connaître l'histoire de l'or de Saint-Simon et de son mariage. — Oui, je l'ai suivie avec le plus grand intérêt. — Très bien. Cette lettre est précisément de l'or de Saint-Simon. Je vais vous la lire, et en échange, vous me chercherez dans ses journaux tout ce qui a trait à ce sujet. Voici ce qu'il dit. — Mon cher M. Sherlock Holmes, Lord Backwater m'affirme que je puis m'en rapporter entièrement à votre jugement et à votre discrétion. Je me suis donc décidé à venir vous voir et à vous consulter au sujet de l'incident si pénible qui s'est produit lors de mon mariage. M. Lestrade de Scotland Yard s'occupe déjà de l'affaire, mais il m'assure qu'il ne voit aucun inconvénient à votre coopération et qu'il la juge même très utile. Je passerai chez vous à quatre heures de l'après-midi. Et si vous aviez quelque autre engagement à cette heure-là, j'espère que vous voudrez bien vous rendre libre, car je viens vous entretenir d'une chose de la plus haute importance. Sincèrement à vous, Robert Saint-Simon. C'est daté de Grosvenor Mansions, c'est écrit avec une plume d'oie, et le noble Lord a eu la guigne de tâcher d'encre le bord extérieur du petit doigt de sa main droite, remarqua Holmes en repliant la lettre. Il dit quatre heures, il en est trois. Il sera par conséquent ici dans une heure. J'ai donc juste le temps avec votre concours de me mettre au courant. Parcourez ces journaux et mettez-moi les articles par ordre chronologique pendant que je vais voir qui est notre client. Il prit un volume rouge dans une série d'annuaires à côté de la cheminée. Le voilà, dit-il en s'assayant et en ouvrant le livre sur ses genoux. Robert Walsingham de Vert Saint-Simon, second fils du duc de Balmoral, armoirie d'Azur, né en 1846. Il a 41 ans, ce qui est un âge mûr pour se marier. Il était sous-secrétaire aux colonies dans le dernier ministère. Le duc, son père, a été à un moment ministre des affaires étrangères. Ils descendent en ligne droite des plantages nés et des tudors par les femmes. Je ne vois rien de très instructif dans tout cela. Je crois que j'aurai recours à vous, Watson, pour obtenir des renseignements plus sérieux. C'est très facile, dis-je, car les faits sont tout récents. Cette affaire m'a particulièrement frappé. Je ne vous en avais pas parlé parce que vous aviez déjà une enquête sur le chantier et que vous n'aimez pas dans ces cas-là à être détourné de votre but. Voyons, donnez-moi le résumé de vos articles de journaux. Voici la première mention de cette affaire. Je la trouve dans la colonne du Morning Post. L'article remonte à quelques semaines. Le voici. On annonce les fiançailles et le prochain mariage de l'or de Robert Saint-Simon, second fils du duc de Balmoral avec Miss Hattie Dorane, fille unique d'Alosius Dorane de San Francisco, Californie, États-Unis. Un point, c'est tout. Net et concis, remarqua Holmes en se rapprochant du feu pour se chauffer les jambes. Attendez. Je crois avoir vu un entrefilé plus détaillé dans une des feuilles mondaines de la même semaine. Ah, le voici. Il faudra bientôt appliquer le protectionnisme à notre marché matrimonial, car les principes actuels de libre-échange semblent dangereux pour nos produits nationaux. L'une après l'autre, les illustres maisons de la Grande-Bretagne s'allient à nos belles cousines de l'autre côté de l'Atlantique. La liste des prix remportés par ces charmantes envahisseuses s'est encore allongée la semaine dernière. L'or de Saint-Simon, qui s'était montré vingt ans durant rebelle au mariage, vient d'annoncer officiellement ses fiançailles avec Miss Hattie Dorane, la séduisante fille d'un millionnaire californien. Miss Dorane est fille unique et l'on dit couramment que sa dot sera représentée par plus de six chiffres. Il est de notoriété publique que le duc de Balmoral a dû vendre ses tableaux il y a quelques années. Et comme l'or de Saint-Simon n'a pas d'autre terre que celle peu importante de Birchmoor, il est évident que l'héritière californienne n'est pas la seule à trouver des avantages dans une alliance qui, chose facile et fréquente de nos jours, transformera à une républicaine en une grande dame anglaise. Rien d'autre, demanda Holmes en bâillant. Pardon, je continue. Toujours dans le Morning Post, je trouve un article disant que le mariage se fera dans la plus stricte intimité, qu'il aura lieu à Saint-Georges, à Nova Square, que seule une demi-douzaine d'amis seront convoqués et qu'après la cérémonie, ils se rendront à la maison de Lancaster Gate qu'a loué toute meublée M. Alosius Doran. Deux jours après, c'est-à-dire mercredi dernier, on raconte que le mariage a eu lieu et que le voyage de noces se fera chez Lord Backwater auprès de Petersfield. Voilà tout ce qui a été publié avant l'article annonçant la disparition de la mariée. Avant la quoi ? demanda Holmes en sautant sur sa chaise. La disparition de la mariée. Quand a-t-elle disparu ? Pendant le déjeuner, après la cérémonie. Vraiment ? Mais c'est bien plus intéressant que je ne l'avais cru tout d'abord. C'est même très dramatique. J'ai souvent vu des disparitions avant la cérémonie et quelquefois pendant la lune de miel, mais je ne connais pas d'exemple d'une fuite aussi prompte. Donnez-moi tous les détails, je vous prie. Je vous préviens, ils sont très incomplets. Voici un article d'un journal du matin où je les ai trouvés tous condensés. Il est intitulé « Singulier incident à un grand mariage ». La famille de Lord Robert-Saint-Simon est plongée dans la consternation par les étranges et pénibles incidents qui ont accompagné son mariage. La cérémonie a eu lieu hier, comme les journaux l'avaient annoncé, mais ce n'est qu'aujourd'hui qu'il nous a été possible de vérifier les étranges rumeurs qui se sont répandues à cette occasion. Malgré les efforts des amis de la famille pour étouffer l'affaire, elle est devenue publique, et il n'y a plus aucun intérêt à taire un événement qui défraie toutes les conversations. La cérémonie très simple eut lieu à Saint-Georges à Nova Square. Seul y assistait le père de la mariée, la duchesse de Balmoral, Lord Backwater, Lady Alicia Whittington, ainsi que Lord Eustace et Lady Clara Saint-Simon, frères et sœurs du marié. Tous se rendirent ensuite chez M. Alosius Doran à Lancastergate où un déjeuner avait été préparé. Il paraît qu'à un moment donné, une femme dont on n'a pas su le nom essaya d'entrer de force dans la maison prétendant qu'elle avait des droits sur Lord Saint-Simon. Cela causa une certaine émotion. Ce n'est qu'après une scène pénible et prolongée qu'elle put être mise à la porte par le maître d'hôtel et le valet de pied. La mariée, qui était heureusement arrivée avant cet incident désagréable, s'était mise à table avec tout le monde. Mais se sentant subitement indisposée, elle rentra quelques instants après dans sa chambre. Son absence se prolongeant, son père alla la chercher et apprit alors de la femme de chambre qu'elle n'était venue que pour prendre un manteau et un chapeau. Elle était ensuite redescendue. Un des valets de pieds déclara avoir vu une dame quitter la maison vêtue d'un long manteau mais n'avoir pu croire un instant que ce fût Lady Saint-Simon. Dès qu'il connut cette disparition, M. Alosius Doran, accompagné de son gendre, se mit immédiatement en rapport avec la police et déposa une plainte. L'enquête qui se poursuit en ce moment éclaircira vite, espérons-le, cette singulière affaire. Toutefois, hier soir, à la dernière heure, on n'avait aucun indice sur le refuge de la dame. On redoute un crime et on dit que la police a arrêté la femme qui avait voulu pénétrer de force dans la maison. On suppose que soit par jalousie, soit pour un quelque autre motif, cette femme a joué un rôle dans l'affaire. Et c'est tout. Il y a encore un autre entrefilé dans un autre journal du matin, mais suggestif celui-là. Et il dit ? Il dit que Miss Flora Millard, la femme en question, est sous les verrous. Il paraît qu'elle avait été danseuse à l'Allegro et qu'elle connaissait le marié depuis plusieurs années. Pas d'autres détails. Voilà maintenant renseignés sur tout ce qui a été publié au sujet de ce mariage. C'est fort intéressant. Je ne voudrais pas pour un empire avoir manqué l'occasion d'étudier une cause comme celle-ci. Maison sonne, Watson. Et comme il est près de quatre heures, je ne doute pas que ce ne soit notre aristocratique client. N'allez pas vous retirer, je préfère de beaucoup avoir un témoin. Ne fût-ce que pour contrôler mes propres souvenirs. L'or de Robert Saint-Ciment annonça le groom en ouvrant la porte et en livrant passage à un gentilhomme à la physionomie agréable et intelligente. Une légère pâleur était répandue sur ses traits. Il avait le nez long, la bouche volontaire, l'œil calme et assuré de l'homme habitué à commander et à être obéi. Il avait de l'agilité dans les mouvements, mais son dos un peu voûté et une légère flexion du genou le faisaient paraître plus âgé qu'il ne l'était réellement. Quand il ôta son chapeau au bord très relevé, nous vîmes que ses cheveux étaient gris sur les tempes et rares sur le sommet de la tête. Sa mise était des plus soignées, recherchées même. Il portait un col très haut, une redingote noire avec un gilet blanc, des gants jaunes, des bottines vernis et des guêtres de couleur claire. Il s'avança lentement dans la chambre, regardant de droite et de gauche et jouant de la main droite avec le cordon de son pince-nez cerclé d'or. « Bonjour, Lorde Saint-Simon, » dit Holmes en se levant pour saluer. « Veuillez prendre un fauteuil et permettez-moi de vous présenter mon ami et collègue le docteur Watson. Approchez-vous du feu et exposez-moi votre affaire. Une affaire des plus pénibles pour moi, comme vous pouvez l'imaginer, M. Holmes. J'ai été blessé au vif. Il me semble que vous avez déjà résolu plusieurs questions délicates de ce genre, mais je présume que les héros n'étaient pas des gens du monde. Pour ce qui me concerne, je suis prêt à vous fournir toutes les informations qui pourraient vous être utiles. Merci. Je suis au courant de tout ce qui a été publié, rien de plus. Veuillez me dire par exemple si cet article qui relate la disparition de la mariée est rigoureusement exact. Lorde Simon le parcourut. Oui, tout ceci est vrai. cela ne me suffit pas pour me faire une opinion. Je pense que le moyen le plus simple serait de vous interroger. Allez-y. Quand avez-vous rencontré Missati Doran pour la première fois ? À San Francisco, il y a un an. vous voyagiez aux États-Unis. Oui. Vous êtes-vous fiancée à ce moment-là ? Non. Mais vous aviez déjà avec elle de bonnes relations d'amitié. Je la trouvais agréable et amusante, elle s'en apercevait sûrement. son père est très riche. On dit en effet que c'est l'homme le plus riche de la côte du Pacifique. Comment a-t-il fait sa fortune ? Dans les mines, il n'avait pas le sous il y a quelques années. Il trouva un filon, fit de bons placements et s'enrichit très vite. Maintenant, quel est votre avis sur le caractère de la jeune femme, de votre femme ? Le gentilhomme agita nerveusement son pince-nez et regarda fixement le feu. Voyez-vous, M. Holmes, ma femme avait vingt ans lorsque son père devint un Richard. Elle était habituée à courir seule dans un campement de mineurs, aérée dans les bois et les montagnes, de sorte qu'elle s'est élevée seule en face de la nature et qu'on n'a jamais eu recours pour elle à des professeurs. Elle est ce que nous appelons en Angleterre une lurone, avec une constitution vigoureuse, une nature indépendante et indisciplinée, libre de toute tradition. Elle est impétueuse, volcanique, allais-je dire, rapide dans ses décisions qu'elle exécute sans se préoccuper des conséquences. Mais je ne lui aurais pas donné le nom que j'ai l'honneur de porter si je ne l'avais pas cru doué de sentiments élevés. J'estime qu'elle est capable des plus héroïques sacrifices et qu'il lui serait impossible de faire quoi que ce soit de déshonorant. Avez-vous sa photographie ? J'ai apporté ceci. Il ouvrit un médaillon et nous montra le portrait d'une femme ravissante. Ce n'était pas une photographie mais une miniature sur ivoire. Holmes l'examina longtemps et avec attention. Puis il referma le médaillon et le rendit à l'or de Saint-Simon. Alors la jeune fille vint à Londres où vous avez eu l'occasion de la voir souvent. Oui. Son père l'avait amenée pour la saison. Je la rencontrais dans le monde où nous fiançâmes et enfin je l'époussais. Elle vous apportait je crois une dot considérable. Une dot simplement convenable comme celle qu'on apporte d'habitude dans ma famille. Et cette dot bien entendu vous reste maintenant que le mariage est un fait accompli. Je dois vous avouer que je n'en sais trop rien et que je ne l'ai pas demandé. Naturellement. Aviez-vous vu Miss Doran la veille du mariage ? Oui. Était-elle gaie ? Plus que jamais. et elle ne cessait de faire des plans pour notre vie en ménage. Vraiment. C'est un détail plein d'intérêt. Et le matin du mariage ? Elle fut aussi gaie que possible du moins jusqu'après la cérémonie. Et vous avez observé un changement à ce moment-là ? Eh bien, à vous dire vrai, elle me donna alors un échantillon de sa vivacité de caractère. Mais l'incident est trop insignifiant pour en parler. Il ne peut avoir aucune importance. Racontez-le malgré tout. Oh, cet enfantin ! En allant à la sacristie, elle laissa tomber son bouquet sur le premier banc. Il y eut un moment d'arrêt dans le cortège, mais le monsieur qui était dans ce banc le lui ramassa et les fleurs n'avaient assurément pas souffert de cette chute. Malgré cela, elle me répondit brusquement et dans la voiture entre l'église et la maison, elle me parut d'une agitation ridicule. Avouez que le fait était bien insignifiant. En effet, vous parlez d'un individu qui était dans le banc. Il y avait donc une assistance. Oui, il est impossible d'empêcher le public d'entrer lorsque l'église est ouverte. Ce monsieur n'était pas un ami de votre femme. Non, je l'appelle monsieur par courtoisie, c'était un homme très commun. Je l'ai à peine regardé du reste. Mais il me semble que nous nous écartons beaucoup de notre sujet. Lady Saint-Simon était donc dans une disposition d'esprit beaucoup moins heureuse en revenant de la cérémonie qu'en y allant. Que fit-elle en rentrant chez son père ? Je l'ai vue causer avec une femme de chambre. Elle s'appelle Alice, elle est américaine et elle est venue de Californie avec ses maîtres. Est-ce que c'est une personne de confiance ? À mon avis, elle sort de son rôle et sa maîtresse lui passe beaucoup trop de liberté. Mais voilà, en Amérique, on n'a pas là-dessus la même manière de voir que nous. Combien de temps causa-t-elle avec cette Alice ? Oh ! Quelques minutes ! J'avais bien autre chose en tête et je n'y fis guère attention. Vous n'avez pas entendu ce qu'elle disait. Lady Saint-Simon parla d'enlever une concession et cela avec l'expression d'argot dont les mineurs se servent. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle a voulu dire. L'argot américain est très expressif parfois et que fit votre femme quand elle eut fini de causer avec sa femme de chambre. Elle entra dans la salle à manger. Était-elle à votre bras ? Non, seule. Elle est très indépendante dans les circonstances ordinaires de la vie. Au bout de dix minutes à peu près, elle se leva brusquement, murmura quelques mots d'excuse et sortit. Elle n'est pas revenue depuis. Mais cette Alice raconte, je crois, que votre femme entra dans sa chambre, dissimula son costume de mariée, mit un chapeau et sortit. C'est bien cela. On l'a vu ensuite se promenant dans Hyde Park avec Flora Millard, une femme qui est arrêtée maintenant et qui, le matin, avait fait quelques tapages à la porte de M. Doran. D'ailleurs, il me faudrait quelques détails sur cette dame et sur vos relations avec elle. Lors de Saint-Simon, haussa les épaules et fronça le sourcil. Nous avons eu des relations amicales, je dirais même très amicales, pendant quelques années. Elle était à l'âle l'égros. Je l'ai traitée plutôt généreusement et elle n'a pas raison de se plaindre de moi. Mais vous savez comment sont les femmes, M. Holmes. Flora, quoique charmante et très attachée à moi, a la tête chaude. Elle m'a écrit des lettres injurieuses lorsqu'elle a appris mes fiançailles. Et pour dire la vérité, si j'ai voulu que la cérémonie fût aussi simple, c'est parce que je craignais un scandale à l'église. Elle arriva chez M. Doran au moment où nous venions de rentrer et essaya de forcer le passage. Elle employa des expressions insultantes pour ma femme et très menaçantes pour moi. Mais j'avais prévu cette éventualité et donner au domestique l'ordre de la jeter dehors. Elle se calma quand elle vit que ce tapage ne servait à rien. Votre femme a-t-elle entendu cette scène ? Non, grâce au ciel. Et on l'a vu se promener ensuite avec cette même femme. Oui, c'est ce que M. Lestrade de Scotland Yard considère comme très grave. On pense que Flora attira ma femme au dehors pour la faire tomber dans quelques pièges. Je ne crois pas que Flora soit capable de faire du mal à une mouche. Pourtant, la jalousie transforme terriblement les caractères. Mais quelle est votre opinion sur ce qui s'est passé ? En réalité, je suis venu ici m'en faire une et non exposer la mienne. Je vous ai tout raconté. Mais puisque vous voulez savoir ce que je pense, je vous dirai que les émotions de la cérémonie, l'idée de la position sociale dans laquelle elle se trouvait tout à coup transportée ont pu produire quelques désordres nerveux dans le cerveau de ma femme. C'est-à-dire qu'elle serait devenue folle. Je ne puis guère trouver d'autres explications. Oui, c'est assurément une hypothèse, dit Holmes en souriant. Maintenant, l'or de Saint-Simon, je crois que je suis bien renseigné. Voudriez-vous me dire encore une chose ? Étiez-vous assis à table de façon à voir la fenêtre ? Nous étions en face et nous pouvions voir l'autre côté de la rue et le parc. Très bien, je crois inutile de vous retenir plus longtemps. Je vous écrirai. Si vous êtes assez heureux pour résoudre ce problème, dit notre client en se levant. Je l'ai résolu. Quoi ? Je dis que je l'ai résolu. Alors, où est ma femme ? Ceci est un détail que je connais très rapidement. Expliquez-moi, dit Watson. Dès le début, il y avait deux faits absolument évidents pour moi. Premièrement, que la jeune fille avait consenti de plein gré à la cérémonie du mariage. Secondement, qu'elle en avait eu le regret quelques minutes avant de rentrer. Il devait donc s'être produit dans la matinée une circonstance qui l'avait fait changer d'avis. Quelle était cette circonstance ? La jeune fille ne pouvait avoir parlé à personne au dehors puisqu'elle était avec son fiancé. Avait-elle donc vu quelqu'un ? Si oui, ce devait être quelqu'un venant d'Amérique. Elle avait passé peu de temps dans ce pays-ci et ne connaissait sûrement personne ayant sur elle assez d'influence pour bouleverser tous ses plans. Nous voici déjà par un simple procédé d'élimination arrivés à l'idée qu'elle avait pu voir un Américain. Qu'elle pouvait être cet Américain et pourquoi avait-il une telle influence sur elle ? Un amoureux, un mari peut-être. Je savais que la jeune fille avait été élevée dans un milieu primitif et bizarre et voilà où j'en étais lorsque l'or de Saint-Simon est arrivé. Quand il nous parla de l'homme assis dans le banc, du changement survenu dans la manière d'être de la mariée, de la chute du bouquet, un artifice si communément employé pour recevoir une lettre, de l'entretien de Lady Saint-Simon avec la femme de chambre, sa confidente, la situation devint absolument nette pour moi. La jeune femme était partie avec un homme et cet homme était un amoureux ou un mari, les chances étant en faveur de la dernière hypothèse. Approchez votre chaise et donnez-moi mon violon car le seul problème qui nous reste à résoudre est de savoir comment nous tuerons le temps en ces tristes soirées d'automne. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.